Nazir Baskav Teth. Après avoir vu hier un cas qui concerne l'éducation des enfants, on va essayer aujourd'hui de résumer la mitzvah de Chinur qu'on retrouve dispersée dans tout le chat, qui est concerné dans cette mitzvah, le père ou la mère ou les deux, dans les enfants qui est concerné dans cette mitzvah, le garçon, la fille ou les deux. On va essayer de voir de quel cas on parle. Est-ce qu'on parle que des mitzvahs positives, des mitzvahs négatives ou des deux? Et on va voir quelques sujets à ce propos-là. Qu'est-ce que c'est exactement cette mitzvah? On va essayer de voir. Dans notre sougah, on a vu l'avis de Rech Lakish qui pense que la mère n'a pas de mitzvah Chinur envers ses enfants, elle n'a pas à éduquer ses enfants, comme on est habitué de faire l'éducation des enfants, de les habituer aux mitzvahs. On va les faire manger à la matah, on va les habiller avec un titit, etc. C'est une mitzvah qui repose sur le père. D'après, Rech Lakish. Point de vue à l'akha, c'est une grosse question. Parce que déjà, dans ma secrète soukah, on va voir que même la mère a la mitzvah de Chinur. Le Birke Yosef pense que c'est que le père qui est concerné de cette mitzvah. Et beaucoup de mes fachines ne sont pas d'accord avec ça. Le Shla, Shnilu Khoa Tabrit, il parle longuement à propos de cette chose-là, ce sujet. Il veut dire qu'au contraire, la mère qui se trouve plus avec les enfants, qui a plus de rapports et plus proches des enfants, c'est surtout à elle, au contraire, encore plus que son mari, que le père des enfants, c'est elle qui a l'approche des enfants, c'est elle qui a la possibilité de les rapprocher aux mitzvahs, de les habituer, de faire un vartorah, etc. et d'étudier. Elle, elle se trouve dans la maison, et c'est ça le sakhah qu'ont les femmes. C'est écrit dans le passage Oknashim, les femmes, elles sont plus proches du Olamaba que les hommes, grâce au fait que c'est elle qui envoie, qui occupe, qui envoie les enfants dans les bonnes écoles, qui les aide à les étudier, etc. Le Shla Kadosh, il va parler de manière très difficile et très forte des mères qui ont pitié des enfants et qui les laissent se comporter n'importe comment, et chaque fois que l'enfant, il pleurniche et qu'il demande certaines choses, la mère, elle lui donne un signe, c'est quelque chose qui n'est pas bien au point de vue éducation, et il va dire qu'il faut faire très attention à ces choses-là. La mère, elle n'a pas à avoir pitié des enfants quand c'est contre la Torah et les mitzvot. Il faut faire ce qu'on doit faire sans penser que de les laisser se comporter n'importe comment, ça s'appelle avoir pitié. Au contraire, la pitié, c'est de les faire monter dans le bon chemin de manière intelligente, et s'il faut de temps en temps utiliser même certaines manières physiques pour les redresser, c'est quelque chose qui est possible et qui est bien, et ce n'est pas le moment d'avoir pitié. Cette mitzvah, la mitzvah de Chinouk, c'est une mitzvah qu'on appelle Mide Rabbanan, mais c'est plus qu'un Mide Rabbanan, c'est une mitzvah de divré Kabbalah. On a vu, en fait, il y a plusieurs degrés de mitzvot. Il y a les mitzvot qui sont en la Torah, il y a les mitzvot qui sont à la Kale Moshim Sinan, on en a déjà parlé il y a quelques shiurim. Est-ce que c'est considéré complètement comme in la Torah, ou bien c'est un petit peu inférieur que les mitzvots de la Torah ? Il y a les mitzvots des Rabbanan. Maintenant, entre les mitzvots de la Torah et les mitzvots des Rabbanan, il y a les mitzvots, mais du vrai Kabbalah. C'est quelques mitzvots, pas beaucoup, qui sont écrits déjà dans le Nah, dans les mitzvots. C'est des mitzvots qu'on a reçus des mitzvots, mais pas des hachamim, avec une prophétie. Et c'est des mitzvots qui ont une importance qui est supérieure aux mitzvots des Rabbanan. C'est écrit dans Michele, et tu dis, éduque ton fils, chacun en fonction de ses capacités. Et Shlomo Ameler, il parle en roman dans ce Péret, d'éduquer les enfants. Il va écrire là-bas le Péret qui est assez connu, le Péret qui dira, « Kho ser chito son evno », quelqu'un qui pense qu'il ne va pas frapper son fils, et que ce sera son bien, c'est considéré qu'il le est. Bien sûr que les gens du Finour, ils nous disent que, on ne parle pas de quelqu'un qui frappe quand il est énervé, ou qui frappe n'importe comment, c'est quelque chose qu'il faut savoir comment le faire et quand le faire, mais il faut savoir être strict avec les enfants quand il le faut, de manière intelligente, et bien sûr en étudiant le sujet, pas en agissant spontanément, sans réfléchir. Cette mitzvah de mitzvah Trinur, c'est une mitzvah qui concerne toutes les mitzvahs, que ce soit les mitzvahs Minatorah ou les mitzvahs Minerah Banan, les mitzvahs positives et les mitzvahs négatives, et de manière générale, c'est une mitzvah qui dépendra de l'enfant, dépendra de l'âge de l'enfant, et de la compréhension de l'enfant, chacun en fonction de sa compréhension, un enfant qui sait dire quelques mots, on va l'apprendre déjà à dire Shema Yisrael, même s'il ne comprend pas encore, et quand il va grandir un petit peu, on va l'apprendre à faire les brakhot, on va l'apprendre à répondre Amen, etc. On va l'habituer aux mitzvahs, on ne peut pas imposer à un enfant qui a 13 ans, toutes les 613 mitzvahs, alors qu'il n'a jamais été habitué à cette chose-là, bien sûr que la logique dira qu'on habitue les enfants à faire les mitzvahs, chacun en fonction de ses possibilités. Le Ben Israël, en fait, il va nous ramener beaucoup d'exemples à ce propos-là, comment les parents doivent faire la pension, où se trouvent les enfants, avec qui, quels sont les copains qu'ils côtoient, etc., et de comment les habituer à la Torah et au mitzvot. Est-ce que cette mitzvah concerne les filles aussi ? Alors, c'est vrai qu'il y a un avis qui pense que les filles ne sont pas concernées, mais la majorité, la grande majorité des poskimes, le Magana Vraam dans Chimam Gimel, bien sûr, au début, il va nous dire que le Shukran Aruch lui-même et la grande majorité des poskimes pensent qu'on habitue les filles aussi au mitzvot, donc on va, même une petite fille, on va l'habituer à faire des catamazon, etc. Et la mitzvah Trinur, ce n'est pas quelque chose qui concerne que les garçons. En fait, si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, si je ne me trompe pas, en fait, il n'y a pas vraiment de discussion à ce propos-là. C'est-à-dire, quand on a vu depuis le début, est-ce que la mère, elle est dans la mitzvah Trinur ? On a vu, soit disant, que c'était une marloquette entre le Berkir Yosef et le Shla. Ici aussi, est-ce que la fille, elle est concernée dans la mitzvah Trinur ? Est-ce que c'est une marloquette ? À mon avis, il y a deux parties dans la mitzvah Trinur. La mitzvah Trinur, qu'on appelle dans l'Agmara, dans le Shas, c'est d'habituer les enfants aux mitzvot, aux mitzvot positives. Ça, c'est possible qu'il est possible, qu'on peut peut-être dire que c'est une mitzvah qui concerne surtout le père. Quand on parle de mitzvah Trinur, nous, on a l'habitude de donner un nom global à tout ce qu'on appelle éducation, on va l'appeler Trinur. Et ça, bien sûr, que ça concerne aussi la mère, ça concerne aussi les filles, et de manière générale, quelqu'un qui a un garçon ou qui a une fille, il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, il est responsable de leur donner la bonne piste, le bon chemin, et de le redresser quand il le faut. C'est que dans les cas spécifiques, l'Agmara, elle va nous dire, dans le cas, on va l'habituer à la mitzvah de ce cas, certains mitzvot, dans ce cas-là, on peut se poser la question, quelles sont exactement les limites de cette mitzvah, comme dans toutes les mitzvot, il y a des limites, il y a des alakhot, etc. Mais le khinur général, l'éducation générale, bien sûr que d'après tout le monde, il n'y a aucune discussion, que ça concerne le père autant que la mère, et ça concerne le verson autant que la fille. Je propose, je pense que ce n'est pas un grand khidush. Jusqu'à quand la mitzvah de khinur ? Donc déjà, à partir de quand, on l'a déjà vu, c'est chaque enfant en fonction de ses possibilités. Déjà, à partir de 3-4 ans, on peut l'habituer à certaines choses. Et quand il va grandir, en général, on dit 7-8 ans, on va déjà l'habituer à faire certaines mitzvot. Déjà, à partir de 3 ans, on a l'habitude de lui donner des titres, parce que ça ne dérange pas. Un enfant, il peut mettre des titres, et il va s'habituer déjà depuis le plus petit des âges. Après, petit à petit, au fur et à mesure de comment il va grandir, comment il va comprendre, on l'a habitué à faire un mitzvot. Ça, c'est pour le début. Jusqu'à quand ? Alors normalement, encore une fois ici, on voit que la mitzvah elle-même de Hrinur, ce qu'on appelle Hrinur dans l'Akmara, c'est que jusqu'à 13 ans, ce n'est pas après. C'est même écrit dans l'Akmara que quelqu'un qui frappe son fils après 13 ans, c'est une âge là. Il fait l'interdiction de l'ifnée hiver. Parce qu'après, à partir de l'âge de 13 ans, premièrement, il est responsable sur soi-même. Deuxièmement, à partir de cet âge, il commence à rentrer dans l'âge de l'adolescence. Et s'il commence à frapper son fils, son fils, il risque de lui rendre de frapper son père aussi. Et dans ce cas-là, le fils, il fera une très grave interdiction que la Torah, dans Parachat Eshpatim, on vient de le lire. Elle dit qu'on est à la mitzvah, cette chose-là. Donc, le père, il n'a pas le droit de frapper son fils après cet âge. Et bon, quoi qu'il en soit, c'est déjà trop tard. Il y a chaque étape, chaque moment, chaque âge, il a les choses qu'on doit faire et si on tarde, alors il y a des choses qui se font trop tard et il n'y aura rien à faire. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il n'y a pas la mitzvah de Khinur en tant que mitzvah, mais bien sûr que tant qu'il a une influence sur son fils, il devra, de manière intelligente, d'essayer de lui donner les bonnes pistes, etc. Exemple, à propos de mitzvah de Khinur, alors on peut regarder dans le Mishpa déjà, c'est diffusé, c'est dispersé dans tout le chat. Chaque mitzvah qu'on retrouve dans le chat, on peut se poser la question à partir de quand et comment on va faire la mitzvah de Khinur. On retrouve ça à propos de la mitzvah de Talmud Torah. Ça, c'est déjà écrit mais pourrages dans la Torah. Qu'un homme a l'obligation il faut, on a l'obligation dans la mitzvah d'apprendre la Torah à nos enfants. Un enfant qui mange des aliments pas cachers, alors c'est écrit que le Bézdin n'a pas besoin de l'abstenir de cette chose-là. Par contre, son père, il a eu une mitzvah de le gronder et d'essayer de l'arrêter. Un enfant qui fait une melakha pendant Shabbat, on ne va pas le laisser faire, on va le gronder et on va lui montrer que ça ne va pas, que ce n'est pas quelque chose qu'un comportement qu'on peut tenir. La mitzvah de Tittit, c'est écrit à partir du moment où il peut s'entoufler et s'habiller avec un Tittit. Donc ça, c'est à partir de l'âge du plus petit, par exemple, même trois ans, par exemple. Les tifilines, on a l'habitude de le faire qu'à partir de 13 ans ou bien quelques mois avant parce que les tifilines, il y a une alakha spéciale de Goufnaki, il faut que son corps soit propre et donc on a peur que s'il est trop petit, il ne va pas pouvoir le faire. Donc, à propos des tifilines, on n'a pas vraiment l'habitude de l'habituer quand il est enfant. On retrouve cet alakha à propos des Taniyot. Le jeune Yom Kippo écrit qu'à partir de 9 ans ou 10 ans, on va commencer à l'habituer à retarder son repas. Il a l'habitude, par exemple, de manger à 9 heures du matin, il va manger à 10 heures, à 11 heures et au fur et à mesure de son âge, jusqu'à l'âge de 13 ans, on va l'habituer petit à petit à retarder son repas jusqu'à ce qu'il pourra à 13 ans faire le jeûne complètement. On retrouve ça aussi à propos de Soka, de Lulav, de Megillah, etc. On va habituer les enfants à faire la mise en route. et puis, de Lulav. – Sous-titrage FR 2021